... Le gouvernement ivoirien est heureux d'offrir ce déjeuner aux grands amis de notre pays que vous êtes, ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne à l'occasion de cette visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire se félicite des relations confiantes qu'elle entretient avec la France et qui n'ont de cesse de se consolider par la volonté conjuguée du président Alassane Ouattara et de ses homologues français successifs. Le président de la République a pu apprécier le pragmatisme et la détermination du président Macron à faire aboutir les dossiers importants de l'heure, dont le métro d'Abidjan, un projet de 1,4 milliard d'euros, soit plus de 918 milliards de francs CFA, en est la plus belle illustration. C'est en fait le fleuron de notre coopération. Qu'il s'agisse de politique, de diplomatie, d'économie, de social, de commerce, de sciences et techniques, de sécurité. Concernant ce dernier point, la sécurité, le gouvernement ivoirien se réjouit de la coopération exemplaire entre nos deux pays à travers la formation et l'équipement de nos forces de défense et de sécurité qui permettent à la Côte d'Ivoire de renforcer chaque jour davantage sa sécurité et sa stabilité consubstantielle à tout progrès et développement. Pour toutes ces raisons et pour toutes celles qui seraient fastidieux d'énumérer ici, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a décidé de vous honorer en vous distinguant dans l'Ordre national de la Côte d'Ivoire. Vive la France, vive la Côte d'Ivoire, vive la coopération ivoiro-française. Je vous remercie. Au nom du Président de la République de Côte d'Ivoire et enversie des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous fais commandeur de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire. Au-delà de ma seule personne, c'est bien sûr la relation franco-ivoirienne qui est distinguée. C'est une relation humaine, c'est une relation politique, c'est une relation de confiance, basée à la fois sur la volonté d'un partenariat économique, mais aussi sur le respect des valeurs, et singulièrement les valeurs de démocratie. Je vous remercie beaucoup de cette distinction. J'en suis très ému et très honoré. Elle s'adresse à la France, elle s'adresse aussi indirectement au Président de la République et à moi-même dans les différentes actions que j'ai pu entreprendre pour la Côte d'Ivoire et plus globalement pour l'Afrique. Je suis surtout au service de mon pays et au service d'une certaine idée que je me fais de la politique et je crois que cette idée-là, nous la partageons. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada